Mes amis, j'ai la joie de vous présenter une très bonne amie à moi. Elle habite au Saguenay. C'est une chanteuse extraordinaire que vous entendez de temps en temps au cours de nos émissions. Alors je vous la présente. C'est Micheline Consigny. Bonjour Micheline. Bonjour Caro. Je suis tellement heureuse de savoir que tu vas nous donner ton témoignage aujourd'hui. Ah, c'est un privilège pour moi. Tu vas nous raconter ce que Dieu a fait pour toi. Oui. Alors vas-y Micheline, on t'écoute. C'est ça. Moi, toute ma vie, je cherchais à partir de que j'étais très jeune, je cherchais l'éternité, à atteindre l'éternité. Et je lisais toutes sortes de livres, je passais par les extraterrestres et tout ça. Puis il n'y avait jamais de livre qui me donnait soit la paix ou l'espoir, c'est ça. Et bon, je chantais dans les cabarets, comme tu as dit, toute ma vie. Et quand j'ai eu 50 ans, il y a un de mes petits frères qui s'est converti, qui a accepté le Seigneur Jésus comme son sauveur et plusieurs autres membres de ma famille. Et tout le monde priait pour moi. Comment tu trouvais ça, là, dans cette période-là? Bien, j'ai commencé à ressentir, tu sais, des petits frottements, des petites frétiens. Ça m'agacait un petit peu. Sauf que j'avais le cou raide, comprends-tu? Et un jour, le Seigneur m'a envoyé un petit coup de physique, spirituel. J'ai tombé malade, je suis proche de la mort et je suis revenue à Québec parce que je vivais à Miami à cette époque-là. Je ne l'avais pas dit, je vivais à Miami. Je suis revenue à Québec en convalescent chez ma fille et le lendemain matin, elle m'a réveillée avec la musique de Richard Toupin qui m'a profondément émue. Tu en chantes, d'ailleurs, du Richard Toupin. Tu en chantes, du Toupin, oui. Et lorsque je suis arrivée dans le salon, ma fille m'a dit, maman, je fais mon culte, veux-tu le faire avec moi? J'ai dit, oui. Et elle avait sa petite fille, Marie-Lou, couchée devant elle. Marie-Lou qui est une petite fille handicapée, mentale, grave. Et à l'époque où ma fille était enceinte, elle avait des grands projets pour sa fille, elle voulait faire une ballerine, une vedette avec elle. Puis là, elle me dit, maman, ferme tes yeux, je vais prier. Puis elle prie. Puis elle dit, Seigneur, je te remercie du privilège que tu me donnes de prendre soin d'une perle en tant que maman. Là, j'ai ouvert mon oeil, puis là, j'ai vu la paix dans sa figure. J'ai vu aussi la joie. Je voyais vraiment l'amour dans sa figure. Et j'ai fondu en larmes. Et là, j'ai dit, Seigneur, tu dois être sûrement très puissant, puisque tu mets cette paix dans la figure de ma fille. Et le samedi soir de cette semaine-là, il y avait un déjeuner de l'espoir. Et c'est là que j'ai accepté le Seigneur. Oh là là! Un déjeuner de l'espoir un samedi soir? Un samedi matin. Ah bon! Je suis tellement énervée, là, parce que là, j'ai la joie dans mon cœur, c'est sûr. Puis je suis une infime exaltée. Et je sais qu'aujourd'hui, comme Linda voit sa fille belle comme une perle à cause du sang de Christ, mais Dieu me voit moi aussi belle comme une perle à cause du sang de Christ. Tu as eu le pardon de tes péchés. J'ai eu le pardon. Et si je meurs, je meurs-là, je m'envois dans les bras de mon Seigneur. Ah là là, c'est merveilleux. Non, parce que je suis bonne, hein, Caro? Non, parce que c'est écrit. C'est dans la parole de Dieu. Oui, c'est ça. Parce que Dieu est bon. Parce que Dieu est merveilleux. Ah, merci, Micheline. En tout cas, ça a été touchant. Un très beau témoignage. Et quand on pense que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pour vous aussi, mesdames et messieurs. Vous pouvez avoir cette vie éternelle, tout comme Dieu l'a donné à Micheline, comme il me l'a donné. Alors, Micheline, on espère te revoir bientôt à l'émission. J'espère que oui. Et je pense que tu vas nous apporter des chants à certaines émissions. Oui, c'est ça. Et on va être très, très bénis par ta présence. On l'est déjà aujourd'hui. Chers auditeurs, je pense que vous êtes bien contents d'avoir entendu ce beau témoignage, n'est-ce pas? Alors, merci, Micheline. Merci pour l'invitation. Sous-titrage ST' 501